La cordillère des ondes La cordillère des ondes Cette année, pour le festival itinérant, l'équipe de plein la bobine s'est rendue à Serra avec ses intervenants et intervenantes. C'est la classe Ulysse du collège Henri Pourat et leurs enseignantes Sylvie Guédier, Christelle Gébaudan, Marine Mouillot, qui se sont occupées du studio radio. Au programme, projections, ateliers autour du film, rencontres, interviews, récits d'une journée, pas comme les autres. Combien de personnes faut-il pour réaliser un film ? Pouvez-vous nous parler de votre travail ? A quel âge avez-vous commencé à créer des films ? 3, 2, 1 Il est 9h25, lundi 12 octobre. Je m'appelle Maxime. Vous vous appelez comment ? Salut Maxime, moi je m'appelle Florian. Combien de personnes faut-il pour réaliser un film ? Alors, combien de personnes faut-il réaliser un film ? Et bien, c'est possible de réaliser un film tout seul. Ça dépend en fait un peu de la longueur du film, de la quantité de travail. Et ça dépend un peu de la technique aussi. Donc évidemment, plus le film est long et plus il est compliqué à faire, plus il n'y a besoin de personne. Ok. Quand vous réalisez un film, quelle est votre étape préférée ? Je ne sais pas si j'ai vraiment une étape préférée, mais j'aime beaucoup par exemple le moment où je commence à l'imaginer en fait. Au début, quand je commence à avoir des images qui surgissent dans ma tête et que je commence à avoir une image claire du film dans ma tête. C'est un peu le moment un peu magique. Si tu étais un titre de film, tu serais ? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas moi. Quoi ? Ils nous font tout rater. Marvel. Si tu étais un genre de film, tu serais ? Mais je ne sais pas moi. Mais je n'ai pas d'oeuf. Bon, on passe à la souhait. Chut ! Quoi ? Ah ! Si tu étais un titre de film, tu serais ? Oula, c'est compliqué ça. Euh... Sauvage ! Si tu... Si tu étais un genre de film, tu serais ? Action ! Si tu étais une ouverture de film, tu serais ? Euh... Django ! Si tu étais un film d'animation, tu serais ? Un film d'animation... Euh... Moi, moche et méchant. Si tu étais un personnage d'un film, tu serais ? Un personnage d'un film ? Euh... Qu'est-ce que... Euh... Wolverine. En signe de deuil, les propriétaires de chats doivent se raser les sourcils s'ils venaient à mourir. Vous avez envie de faire une petite interview ? Oui, bien, mais tu sais, je viens juste de découvrir moi. Je ne sais pas qu'il y a grand chose qui arrive juste ce matin. Non ? C'est arrivé. Ça m'en fait ça. Non, mais tu peux toujours me poser des questions. Bonjour, Ina. Qu'est-ce que vous faites ici en ce moment ? Bah, je fais des... Des storyboards. Hum... Storyboards d'animation, je présume. Oui. Euh... Avez-vous vu l'exposition qui se situe ici ? Oui, oui, c'est... Je trouve les dessins très jolis qui ont été faits. D'accord, Nina. Sinon, as-tu vu des courts-métrages aujourd'hui pour maman ? Euh... Non, pas encore. J'espère que tu vas en voir beaucoup. Merci d'avoir accepté cette interview. Et à une prochaine fois. Ne faites pas attention à moi. J'ai réussi à ce moment-là. J'ai l'impression qu'apprendre un reportage d'Abrion, on pourra trouver une superbe interview pour qu'ils fêtent le matin à ce moment-là. Mon accompagnateur David va prendre la suite. Si tu étais une musique de film, tu serais... Il y en a trop. Je dirais toutes les musiques de Ennio Morricone dans les westerns... Les westerns Spaghetti, parce que j'aime beaucoup. Euh... Les films de surtout Sergio Leone, mais il y en a d'autres. Bon, je dirais... La musique, elle fait... Ah... Mouaou... C'est le bon... Le bon... La bête et le truand. C'est comme ça qu'ils s'appellent en français. C'est ça. C'est ça. Il m'a raté encore beaucoup de travail dessus. Parce qu'en fait, je le fais en plus de... J'ai un boulot et je fais en plus de mon boulot, ce qu'on metrage. Donc du coup, j'ai besoin d'encore beaucoup de temps pour le faire. Mais déjà, grâce à Plein à la Bobine, j'ai eu du temps pour le faire dans une résidence. Vous savez ce que c'est une résidence ? Oui. Ouais, c'est quoi ? C'est une résidence. Alors, une résidence, c'est quand on propose à un artiste de venir travailler sur un projet personnel dans un endroit où il n'y a pas d'habitude, mais il va y vivre pendant un temps, justement, pour travailler sur ce projet. Et donc, moi, je suis allé vivre à Rochefort-Montagne dans un lycée pendant huit semaines pour pouvoir travailler sur ce projet. Et donc, grâce à Plein à la Bobine, j'ai pu travailler dessus. Et donc, c'est pour ça que là, grâce à Plein à la Bobine, je suis ici. Et donc, si vous voulez faire le tour un peu de l'expo, vous allez voir qu'en fait, chaque panneau là que vous voyez noir, en fait, décrit une phase. Parce que le but, c'est un peu didactique et c'est un peu de vous apprendre en même temps comment on fait un film. Enfin, de vous expliquer plutôt comment on fait un film. Et vous allez voir que chaque étape de création du film est décrite sur chaque panneau. Et donc, si vous voulez, je peux vous expliquer. On peut essayer de remettre dans l'ordre parce que là, elles sont volontairement mises dans le désordre. Et en fait, pour que vous puissiez essayer de deviner dans quel ordre, normalement, on réalise les choses. Mais déjà, je peux vous donner un indice. Je peux vous donner la première étape. Quand on fait un film d'animation, la première étape, c'est qu'on trouve une idée et on écrit un scénario. Du coup, Pauline, je te file l'ordinateur. Je te file l'ordinateur. C'est cool. Je sais pas. Ouais, c'est génial. Roger. Non. Et il faut rien. Il y a une petite lumière qui s'est affichée. En haut, il y a la webcam. Bah oui, je me suis fait ça. J'ai attendu en fait. C'est à l'abord-rôle. Ah, Pauline. Je suis graphiste. Je suis Manon. Et je suis déléguée générale à plein robin. Je suis un loufoque et je bronze sur un rocher. De quel rocher parle-tu ? Le rocher de la décadence. C'est chaud. Interviewez-vous, comment ça va ? Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. C'est déjà pas mal. On peut arrêter. Bonjour. Comment vous appelez ? Je m'appelle Myriam. Est-ce que vous avez principé à plein la bobine ? Non. Non. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je viens chercher mon fils pour un rendez-vous médical. D'accord. Le bruit s'est arrêté. Elle a continué à nettoyer les assiettes. Oui. Après, au bout d'un moment, ça a continué le bruit. Et... Ah oui. Un autre monde, quoi. Dans le lavabo. Oui. Après, c'était un garçon qui est en train de faire de la musique. Dans le lavabo, un petit garçon. Non. Dans une autre cuisine. Une autre cuisine. Mais dans une autre... Et du coup, ça va transmettre le poisson par brouiller des... Oui. Et celui-là, t'as bien aimé, toi. Oui. Après, au bout d'un moment, c'était dans une dame. Mais on dirait que c'était à New York. Quand tu... C'était le soir. En New York. Avec des verres. Oui. Il y a encore un masque. Il y a encore un masque. Et qu'est-ce qui t'a plu ? Qui se déroule à New York ? La musique. La musique. Et qu'est-ce que vous avez vu d'autre ? Qu'est-ce que vous avez fait d'autre ? Il y avait une autre cuisine. C'était un tigre. Et son maître. Et son maître. En fait, le tigre, il ne savait pas chasser. Il était maladroite. Après, au bout d'un moment, il y avait un chat noir. Il est en train d'attraper... Je sais, je sais. Est-ce que vous avez vu un chat qui joue au foot, les filles ? Non, c'était un... Il y avait gagné. Un lion qui joue au foot ? Non, c'était... Un chac. C'était un tigre et un chat. Un chat. Qui... En fait, le chat, il... Le chien, il... Le ch... Le ch... Le chien. Le chien. Le chien. Et après, il avait montré... Le tigre, en fait, il était maladroite. Et après, il est parti. Il est tombé. Il a vu un chat qui s'est bien attrapé. Des animaux. Plus à droit. Plus chassé des... Et du chien, ça ne fait pas le chat. Donc, après, il a demandé le chat... Comment tu... Enfin, comment tu sais chasser ? Après, le chien... Le chat... C'est après... Après, c'est... Chut. Ils se sont entraînés. Petit à petit. Après, il est arrivé le tigre. Et un bout d'un moment... Bah, il voulait chasser le chat. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Après, je sais. C'est quoi que j'ai vu ? Je ne sais pas. Ça s'est bien pris ? Ah oui, c'était un homme qui avait vu un dragon. Il n'avait plus de feuilles. Plus de feuilles ? Oui, plus de feuilles pour son thé. Ah ! Et là, il a vu une pierre. Qui ne poussait pas. Qui criait... Nya, nya, nya ! Est-ce que t'as fait l'atelier bruitage, Christiana ? En fait, c'était... Oui ! Oui ! Ah, et t'as fait des... Qu'est-ce que t'as fait comme son ? T'as l'air bien aimé faire des sons. C'est marrant ce que tu fais avec ta voix. Ah ! Ah oui ! C'est son qui fait pire. Viens avec moi, elle. Viens avec moi. Mais ça bruit d'un volcan. Le bruit, t'as aussi le bruit ? Vous le faites, le bruit du volcan, là ? A trois ? Un, deux, trois. C'est ça ? Tu me poses ou pas ? Je sais pas. Na, 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 na. Comment il s'appelle ? Je sais pas. Chiara. Avissoie. Christiana. Alors maintenant, j'aimerais que vous fassiez, une par une, le bruit de votre animal préféré. Et on doit deviner ensuite. Ouf ! Ouf ! Tu peux nous dire quel animal c'était ? Un chien. Miaou ! Miaou ! C'est un chat. On a même pas eu le temps de deviner. T'es trop, trop forte. Tu le fais trop bien. Attention à toi, Christiana. C'était un serpent. Il faut que tu le refasses parce que moi j'ai pas réussi à entendre le serpent. C'était un serpent. Comment tu t'appelles ? Jeanne. T'as quel âge ? 11 ans. Tu étais où ? J'étais en maths. C'était pas au festival Péla la Bobine ? Non. Tu peux participer aujourd'hui ? Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu participes au festival Péla la Bobine ? Oui. Tu fais quoi en ce moment ? En ce moment, je participe à un atelier bruitage. C'est quoi un bruitage ? Un bruitage, c'est quand on fait des sons pour remplir une scène. Enfin, là, c'est ce qu'on fait dans l'atelier. Qu'est-ce que tu as fait ? Moi, j'ai utilisé des cailloux, de la semoule et on va souffler un peu. Est-ce que tu t'amuses ? Oui, c'est vraiment amusant. Merci beaucoup. C'est pas dans le groupe. Madame Gaudier me l'a dit que je dois être ici. Je ne pense pas qu'il est dans une activité parce qu'il n'a pas son nom, en fait. Parce que normalement, moi, je suis professeur. Oui. Et du coup, avec des élèves qui sont avec lui. Donc, de 1h30 à 2h30. Et ensuite, est-ce qu'il est prévu qu'il soit toujours accompagné ? Il faut que j'aille voir peut-être à la vie scolaire pour qu'il y ait quelqu'un avec lui aussi. Mais je pense que pour la coordination des équipes, après, il y a le papier qui est là, quoi. 14h30. Les élèves, normalement, ils n'ont pas... Vous êtes... Bon, je vais aller voir en visco. Ça va, madame Mouillon. Allez, vous allez... Eva, tu viens ? Je vais te dire moi quelle classe tu es, d'accord ? Je vais le cours après Hassan. Alors, vous, vous allez retourner avec les cinémas. Ils sont où ? On va aller voir au foyer. Et après, c'est projection. Ok ? Au foyer. Donc, je vais vous accompagner. Du coup, là, là, vous pouvez toucher. Je vous fais passer. Et en fait, c'est gravé. Du coup, les images, elles sont creusées. Ah oui. Comment il faut creuser ? Ah oui, comment tu fais pour creuser ? Donc, j'utilise des outils... Je ne sens pas que c'est... Parce que c'est très ferme. Fais comme ça, peut-être un petit peu avec ton ongle. Mais sans gratter pour ne pas l'abîmer. Tu sens ? Tu sens bien ? Ouais. Du coup, j'utilise des outils qui s'appellent des gouges. Ou alors, pour graver sur le bois, on appelle ça aussi des ciseaux. Et du coup, ils vont venir m'aider. C'est comme des petits cuteurs. Et je viens creuser la plaque. Et ensuite, je l'encre et je l'imprime. Du coup, ça, c'est l'impression de cette plaque-là. Donc, tu mets de l'encre sur toute la surface. C'est ça. Et tu... et tu imprimes avec quelle... Et je la mets sur le papier. Et ensuite... Oui, tu as juste à le poser sur le papier. C'est ça. C'est vraiment le même principe qu'un tampon. Vous avez compris ? Ça perd un peu clair. Je vais aller à la récré. Je vais aller à la récré. Je vais aller à la récré. Vous revenez direct au CDI dès que ça sonne. On compte sur vous. J'ai des manteaux derrière moi. C'est à toi, ça ? On va interviver les gens. Après, ouais. On a quelqu'un qui est en train de critiquer le capitalisme. C'est Thomas. Thomas, c'est quoi le capitalisme ? Le principe, c'est simple. On est patrons. On veut se faire du pognon et redonner moins aux autres. C'est ça, le capitalisme. Et une technique la plus utilisée, il est stagiaire. Tu les prends, ils bossent, tu leur payes pas. Ils en rachent juste sur stage. Comme ça, t'as l'argent qu'ils produisent, mais ils ont rien. Et qu'ils sont en stage. C'est ça, la magie du capitalisme. Moi, j'ai trouvé une technique justement pour te faire taire un petit peu. Est-ce que tu as vu qui était là ? Hein ? Un artiste. Est-ce que tu pourrais demander le prénom déjà ? T'as vu, il y a tous les anciens qui arrivent. Où est David ? Où est Antoine ? Le crou un peu. Donc, j'ai travaillé sur un film de Li Chen. C'est une réalisatrice chinoise. Et quand sa grand-mère est décédée, elle a voulu faire un film souvenir où elle mélangeait des images de prise de vue réelle. Vous savez ce que c'est la prise de vue réelle ? Oui. Il y en a qui veulent expliquer pour ceux qui ne savent pas ? En gros, c'est des images de vue réelle. C'est juste des images avec des acteurs classiques. C'est ça. Filmer avec une caméra. Et du coup, prise de vue réelle de la vraie vie. Là, ça mélange prise de vue réelle et animation en gravure avec la même technique que ce que je vous ai montré. Assane. Thomas. Mathéo. Antoine. Mathieu. David. Théo. David. Léa. Remzi. Avissois. Madame Mouillot. Madame Gévaudan. Madame Gévaudan. Madame Gévaudan. Madame Gévaudan. Madame Gévaudan. Madame Gévaudan. Merci.